Je m'appelle Ludwig Schleffli, je suis un géomètre suisse. J'ai vécu au XIXe siècle et je vais vous ouvrir la porte de la quatrième dimension. N'ayons pas peur des mots, je suis un visionnaire. Je suis l'un des premiers à avoir pris conscience que les espaces avec un grand nombre de dimensions existent bel et bien et qu'on peut en étudier la géométrie. Les êtres plats qui vivent dans un plan peuvent bien comprendre l'existence des polyèdres de dimension 3. Pourquoi ne pourrions-nous pas comprendre les polyèdres de dimension 4 ? L'une de mes contributions majeures a été de décrire tous les polyèdres réguliers en dimension 4. Qu'est-ce que la quatrième dimension ? On a beaucoup écrit là-dessus. Les auteurs de science-fiction s'en donnent à cœur joie. Je vais vous expliquer les choses au tableau. Vous verrez que ce tableau est un peu magique. L'important est de se préparer à faire abstraction du monde auquel nous sommes habitués et à imaginer un monde auquel nos yeux et nos sens ne nous donnent pas directement accès. Nous allons devoir ruser, tout comme les reptiles. Je vais monter sur un promontoire que vous ne verrez malheureusement pas et je vais tenter de vous décrire ce que je vois. Mais avant cela, je trace une droite au tableau. J'y place une origine. Chaque point sur cette droite peut être repéré par sa distance à l'origine, affecté d'un signe moins s'il est à gauche. et d'un signe plus s'il est à droite. On note d'habitude ce nombre x et on l'appelle abscisse. Puisque la position d'un point sur une droite est décrite par un seul nombre, on dit que la droite est de dimension 1. Je trace maintenant un deuxième axe perpendiculaire au premier. Chaque point du tableau est maintenant décrit parfaitement par deux nombres qu'on note traditionnellement x et y. L'abscisse est l'ordonnée. Le plan est de dimension 2. S'il vous fallait expliquer à un être qui habite sur une droite ce qu'est un point du plan qu'il ne connaît pas, vous pourriez tout simplement lui dire un point du plan. C'est juste la donnée de deux nombres. Passons à la troisième dimension. La craie, écrit dans l'espace, et trace un troisième axe, perpendiculaire aux deux autres. Un point de l'espace est décrit par trois nombres, x, y et z. On pourrait dire aux reptiles, curieux de savoir ce qu'est notre monde, un point de l'espace, c'est juste trois nombres. Passons à la quatrième dimension. On peut bien essayer de tracer un quatrième axe, perpendiculaire aux autres, mais c'est impossible. Alors, il nous faut procéder autrement. Bien sûr, on peut tout simplement dire qu'un point dans l'espace de dimension 4, c'est juste la donnée de quatre nombres, x, y, z et t. Cela ne nous éclaire pas beaucoup. Cependant, nous allons essayer de nous faire une intuition de cette géométrie malgré tout. Une première méthode pour comprendre est de procéder par analogie. Voici un segment. Puis, un triangle équilatéral. Et enfin, un tétraèdre régulier. Notre tableau magique nous permet de le dessiner dans l'espace. Comment continuer la série en dimension 4 ? On peut observer que le segment, le triangle, le tétraèdre ont deux, trois et quatre sommets, respectivement. On peut donc essayer de continuer avec cinq sommets. Essayons. Dans le segment, le triangle ou le tétraèdre, une arête joint tous les sommets deux à deux. Nous devons joindre les cinq sommets entre eux. On compte. Une arête. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Arrête. Dans le tétraèdre, il y a une face triangulaire pour chaque triplé de sommet. On procède de la même manière, ce qui nous donne une face triangulaire. Deux. Trois. Dix faces. Mais si on continue par analogie, il nous faut aussi ajouter une face tétraédrique pour chaque quadruplé de sommet. On en compte cinq. Voilà. Notre objet quadridimensionnel est construit. Baptisons-le simplex et faisons-le tourner dans l'espace comme nous avons fait tourner le tétraèdre. Bien sûr, il faut imaginer que le simplex tourne dans un espace de dimension 4 et que ce que vous voyez n'est que la projection sur le tableau. Ce qui complique un peu les choses, c'est que les faces s'emmêlent et se croisent. Et oui, il faut un peu d'expérience pour voir en dimension 4. Nous pouvons prendre le simplex qui est dans la quatrième dimension et le déplacer pour qu'il intersecte progressivement notre espace de dimension 3. De la même manière que les reptiles voyaient un polygone qui apparaissait puis disparaissait, nous voyons le polyèdre de dimension 3 qui apparaît, se déforme et disparaît. Voilà. Le simplex a traversé notre espace de dimension 3. Nous allons maintenant faire connaissance avec d'autres polyèdres de dimension 4 qui traversent notre espace de dimension 3. Voici l'hypercube qui généralise la famille qui commence par le segment, le carré et le cube. Il faut bien le reconnaître. Se faire une intuition par la méthode des coupes que nous venons d'utiliser, c'est bien difficile. J'ai découvert les analogues de l'hycosaèdre et du dodecaèdre. Ils portent des noms compliqués mais je les appellerai seulement le 120 et le 600 car le premier a 120 faces et le second 600. Regardez le 120 toujours lorsqu'il traverse notre espace. Et voilà le 600. Bien sûr, quand je dis qu'un polyèdre de dimension 4 a 600 faces, je parle de ces faces tridimensionnelles. Oui, ces 600 faces sont autant de tétraèdres. Le 120, lui, est constitué de 120 dodecaèdres. Nous apprendrons plus tard à mieux les connaître. Pour observer ces objets quadridimensionnels avec nos yeux tridimensionnels, on peut se servir de leurs ombres. Les objets sont dans l'espace de dimension 4 et on les projette sur notre espace de dimension 3 exactement comme un artiste projette un paysage sur sa toile. C'est ce que nous avons déjà fait avec le simplex. Voici l'hypercube. Bien sûr, il tourne dans l'espace pour qu'on puisse en apprécier les détails. Vous voyez par exemple que l'hypercube a 16 sommets. Un petit nouveau. Ma plus belle découverte. Un objet que j'appellerai le 24 qui n'a aucun analogue en dimension 3. une créature purement quadridimensionnelle. Je suis très fier de l'avoir découvert. Admirez. 24 sommets. 96 arêtes. 96 triangles. Et 24 octahèdres. Une merveille. Voici l'ombre du 120 dans toute sa majesté. Majesté complexe, il faut bien le dire. migrate. Musique douce. Sous-titrage ST' 501 Pénétrons à l'intérieur et examinons la structure. Admirez. 600 sommets. 1200 arrêtes. De chaque sommet partent 4 arrêtes, une structure complètement régulière. Tous les sommets, toutes les arrêtes jouent le même rôle. Et encore, la projection casse en quelque sorte la régularité de l'objet. Faites un effort d'imagination. Imaginez l'objet dans l'espace de dimension 4, dans lequel un énorme groupe de rotation permute tous ses sommets et ses arrêtes. Voici le champion, le 600. Telle une gigantesque macromolécule, avec ses 720 arrêtes et 120 sommets. 12 arrêtes partent de chaque sommet. Mais notre aventure avec les polyèdres de dimension 4 ne va pas se terminer là. Car il y a fort à parier que leur projection stéréographique nous en donne une meilleure intuition encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.